on a tous en tête des images des réseaux sociaux où on voit des mamans des papas faire du yoga avec leurs enfants profiter pleinement du télétravail et kiffer vraiment leur journée alors ça dites vous que c'est la vie des réseaux sociaux la vraie vie ils vont pas vous la montrer quand le dernier s'est roulé par terre parce qu'il voulait pas faire ses maths parce que quand la donne voulait pas se réveiller pour faire sa visio donc du coup essayez de vous ménager et de vraiment à la fois choisir vos combats et déculpabiliser et sincèrement féliciter féliciter vous pour tout ce que vous faites déjà sans vous mettre la barre trop haut selon l'âge de votre enfant vous pouvez bien évidemment expliquer vos propres contraintes un enfant peut tout à fait comprendre alors pas forcément bien évidemment les plus petits mais que vous avez des impératifs que à 11 heures vous avez un coup de téléphone à passer avec votre chef et que si il ya trop de bruit vous allez vous faire gronder derrière n'hésitez pas à utiliser des mots d'enfants que eux peuvent comprendre et vous n'êtes pas obligé de passer que par la parole vous pouvez aussi écrire les choses si vos enfants savent lire vous pouvez passer par un code couleur par exemple quand vous êtes en visio vous mettez une pastille rouge bien visible sur votre ordinateur ça veut dire ne pas déranger mais vraiment essayez de passer par des règles compréhensibles de vos enfants donc selon leur âge pour qu'ils comprennent qu'il ya un temps vous pouvez être avec eux et un temps vous devez être au travail même si vous êtes à la maison et idéalement si vous pouvez aussi si vous avez une réunion avec vos collègues où vous pouvez avoir vos enfants cinq minutes ça peut un peu je dirais démystifier le zoom la visio où ils ont tellement envie de participer il y en une fois cinq minutes tout le monde fait coucou et puis après ils trouveront ça beaucoup moins drôle une fois qu'ils ont pu eux aussi passer devant la caméra donc on essaye aussi voilà si vous le pouvez de leur laisser ne serait ce que cinq dix minutes ils seront contents et puis après ils auront voilà d'autres choses à faire donc ils trouveront ça peut-être sûrement moins drôle aussi on n'a pas tous les mêmes contraintes selon qu'on est des ados à la maison selon qu'on est un bébé selon qu'on est un deux ou trois enfants donc n'hésitez pas à recommuniquer avec votre manager avec vos collègues sur vos impératifs sur vos contraintes à vous et à apporter des solutions ça peut être là je dois absolument m'occuper de mes enfants de midi à 14h pour les faire manger pour les mettre à la sieste par contre je serai disponible à tel moment dans la journée donc de communiquer en amont ça évitera les frustrations les appels en urgence dans un créneau qui vous arrange pas vous et aussi d'être vous aussi bienveillant et tolérant à l'égard de votre de vos collègues de votre équipe et le message est encore plus important si vous êtes manager essayez vraiment de faire preuve d'empathie et de vous mettre à la place de vos collègues qui ont des situations tous très différentes vous avez peut-être des parents solo des familles qui sont enfin des parents qui sont aidants aussi donc essayez vraiment de savoir au cas par cas comment vont les gens comment ils se débrouillent quels sont leurs impératifs parce que ça permettra de mieux travailler ensemble en tenant compte du vécu et des réalités de chacun qui peut vraiment être très différentes à mon avis votre meilleur ami ce sera la to do list essayez de vous faire une to do list idéalement la veille au soir en planifiant à la fois vous côté boulot vos priorités vraiment vos trois à cinq objectifs prioritaires mais aussi les priorités pour vos enfants quelles leçons doivent passer avant les autres le mardi et ainsi de suite le mercredi essayez vraiment de séquencer votre journée et de faire des compartiments le plus gros écueil ce serait de penser que vous pouvez gérer la visio en même temps répondant à vos mails tout en aidant le petit dernier à faire ses maths non on n'est pas des machines ou des sur hommes ou des sur femmes donc du coup mon conseil ce serait vraiment une chose après l'autre n'allez pas contre votre nature si vous n'êtes pas du matin c'est pas le moment de vous lever à 5 heures du matin de vous infliger ça parce que vous allez avoir une journée vous allez être fatigué vous allez être encore plus sur les nerfs donc essayez vraiment de respecter vos rythmes et aussi le rythme de vos enfants par contre ce qui peut être intéressant c'est de se servir de la flexibilité qu'on peut avoir en télétravail peut être travailler un peu plus tôt pour ceux qui aiment ça travailler un peu plus tard pour ceux qui le peuvent et ceux qui le veulent et peut-être ça peut être intéressant de finir plus tôt votre journée si habituellement vous finissez votre journée de travail à 18 heures peut-être qu'avec l'accord de votre équipe et de votre manager vous pouvez terminer à 17 heures et retravailler un petit peu quand les enfants sont couchés on parle beaucoup de gestion du temps mais c'est aussi important de parler de la gestion de l'énergie parce qu'on n'est pas efficace pareil tout au long de la journée donc peut-être aussi démarrer par les choses qui vous sont vraiment importantes les dossiers les plus durs et laisser peut-être les choses plus administratives plus facile pour l'après midi où ça vous demande moins d'attention et moins de concentration on peut penser que les pauses c'est du temps perdu qu'on n'a pas que ça à faire qu'on a tellement une montagne de travail et l'école à la maison en plus que vraiment c'est la dernière des choses à faire mais non à l'inverse c'est vraiment une de vos priorités alors quand je parle de pause je parle pas de pause longue ça peut être cinq minutes toutes les heures ça peut être toutes les deux heures 20 minutes si vous le pouvez l'important c'est qu'est ce que vous allez faire pendant ces pauses vous pouvez aussi demander à vos enfants par exemple qu'est ce qu'ils ont envie de faire pendant les pauses vous serez peut-être surpris que on va vous proposer une partie de mario kart un coloriage un cache-cache dans la maison ça leur fera du bien ça vous défoulera vous aussi ça vous fera un petit peu oublier tous les mails auxquels vous devez répondre et d'avoir ce temps là ensemble ça créera des bons moments merci